Nous l'avons rencontré il y a 4 ans sur l'aéroport d'Oriac. Christian Moulec nous avait fait partager sa passion et son métier, voler avec des oies en ULM. Il est le seul au monde. Depuis, les projets se sont bousculés, puisqu'il prépare un film sur l'une de ses expéditions. Avant que les caméras de cinéma ne tournent, ce sont les nôtres qui ont eu cette chance. Bienvenue pour un baptême de l'air hors normes. Le tarmac de l'aéroport de Saint-Flour-Coltine, dans le Cantal, est étrangement fréquenté ce matin. Il est 8h, la température extérieure est de 9 degrés. Des conditions météo idéales pour ces oies Bernaches qui sont sur le départ. Elles mangent un peu d'herbe, elles volent toute la journée. Ce sont les aéronephes qui ont le meilleur rendement au monde. Elles volent durable. Aujourd'hui, son passager, c'est Jean-Michel. Il ne sait pas encore qu'il va même pouvoir les caresser à plus de 300 mètres d'altitude. Depuis 20 ans, Christian vole avec les oies, les cygnes et les grues. Cette proximité avec les oiseaux lui a permis de réaliser des prises de vue exceptionnelles pour le film Le Peuple Migrateur de Jacques Perrin. Et ce météorologiste de formation organise aussi des baptêmes de l'air avec ses protégés à plumes. On se bouscule pour vivre ces instants unis. Ah, ce que j'ai envie de voir, c'est les oies autour de l'appareil, quoi. On m'a dit de bien se courir parce que quand même là-haut, ça faisait de l'air. J'ai amené l'appareil photo, mais je ne sais pas si je vais y arriver. L'ULM de Christian démarre en premier et immédiatement après, les oies lui emboîtent le pas. Elles ont été éduquées depuis leur naissance à le suivre comme un papa de substitution. Dès les premières minutes, l'expérience est époustouflante. Côté météo, les vols se déroulent seulement le matin, car en journée, les températures plus élevées épuisent les oiseaux. Cette fraîcheur permet aussi d'éviter les turbulences et offre plus de stabilité à l'ULM. Une fois cela respecté, ce n'est que du plaisir. Alors Jean-Michel, je vais laisser passer les oiseaux devant. Vous pourrez tendre le bras pour caresser les oiseaux. Tendez bien le bras, tendez bien le bras. Alors là, vous arrivez à les toucher, vous voyez, c'est exceptionnel. Vous êtes la seule personne au monde en ce moment à caresser des oiseaux en vol. Ça vous plaît ? Très exceptionnel. Et au sol, c'est toute une logistique qui s'assure que les oies ne s'égarent pas. Si jamais il y a un oiseau qui chasse vraiment, qui s'écarte vraiment du groupe, nous on le garde aux jumelles et on le rappelle tout de suite comme ça là. Et il va venir se poser juste ici avec nous. On ne va pas tarder à tourner se poser. Et voilà, et voilà, attention. 45 minutes de vol plus tard, Jean-Michel est tout retourné. Magnifique. C'était trop bien. Je l'ai touché. Du coup, on oublie de regarder le paysage seulement quand on regarde les oies. Et puis elle donne surtout l'impression d'être heureuse de faire ça. Ce sont des petits instants d'éternité. On a des gens qui sont bouleversés, des fois qui versent une larme, vraiment, vraiment. Comment ne pas être ému quand on voit comment ces oies sont devenues familières avec les humains ? Cette proximité, elle se cultive dès la naissance. Nous retrouvons Christian chez lui, où il élève une centaine d'oiseaux. Elles se mettent au frais, c'est exceptionnel cette température. Mes copines, c'est les oies naines. On a un peu de vécu ensemble. Dès la naissance, les premiers mois, ils sont dans la maison avec nous. Ils nous considèrent comme le parent de substitution et nous suivent. C'est devenu un rituel. Tous les printemps, on a des oiseaux dans la cuisine. Si Christian aime particulièrement ces oies naines, c'est parce qu'en 1991, il organise une expédition complètement folle. Apprendre à ces oiseaux une nouvelle voie de migration entre la Suède et l'Allemagne en ULM. Car chaque automne et chaque printemps, des centaines d'entre elles se faisaient décimer par les chasseurs. C'est cette histoire qu'il va bientôt adapter au cinéma. Mathilde Seigné devrait interpréter le rôle de son épouse, Paola. Tous les deux sont investis dans la sauvegarde des oiseaux. Je travaille comme météorologiste. Je connais bien toute la problématique de réchauffement de la planète. On voit la disparition des espèces. Et nous, on est témoins de tout ça. Et notre bonheur, notre plaisir, c'est de vivre dans un endroit avec une riche biodiversité. C'est cette passion qui les a poussés à se lancer ensemble dans cette aventure. Mais pour Paola, il y avait un petit problème. La difficulté, c'est que je n'aime pas voler. Mais comme j'ai dû passer beaucoup de temps avec nos oies naines, parce qu'ils s'occupaient de la logistique, les oisons étaient très imprégnés par moi. Et donc, ils ne voulaient voler que si j'étais à bord. Inévitablement, j'ai dû m'introduire dans cette histoire et j'ai dû faire la migration aussi. Alors, ça a été un voyage extraordinaire. Ça a été l'aventure de notre vie, quand même. Une aventure dans laquelle il fallait faire quelques concessions vestimentaires et tout faire pour ressembler à un oiseau. On avait imaginé une tenue spécifique pour faire la migration avec les oies naines. Et donc, l'idée, c'était que ces oiseaux ne soient pas attirés par les humains, pour les protéger. Donc, on avait une tenue de moine avec une grande cape et un voile, une casquette. Le voyage se déroula au printemps. Une chance, car à cette époque de l'année, les températures frisent souvent les 20 degrés, même si en vol, la sensation de froid est accentuée avec la vitesse et l'altitude. Dans l'eau, en revanche, c'est plus frais. Pas plus de 15 degrés en juin. Ici, on traverse la mer Baltique, quand même. On a traversé une partie de la mer Baltique. Alors, c'était très impressionnant, très impressionnant. On a fait la moitié du voyage avec des flotteurs. On décollait et on amérissait sur la Baltique. Jusqu'en Allemagne. Le plus satisfaisant, c'est que l'expérience a porté ses fruits. Les oiseaux mémorisés avec nous sont retournés dès le printemps suivant sur la réserve qu'ils avaient quitté avec nous. Il faudrait pouvoir le faire à plus grande échelle. La tâche est énorme. Christian estime qu'en 30 ans, près de 420 millions d'oiseaux ont disparu en Europe, notamment en raison du réchauffement climatique qui perturbe leurs repères et leurs habitudes. Voilà.